Bienvenue sur Africa 24, le Forum Africa devenu Forum Afrique Expansion remet les voiles. La huitième édition de ce grand rendez-vous économique se tient les 2 et 3 octobre 2017 à Montréal, au Québec. Quels en sont les enjeux ? On en parle avec notre invité du jour, M. Jean-Louis Roy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil consultatif du Forum Afrique Expansion 2017. Merci d'avoir accepté notre invitation. Heureux d'être avec vous. Alors avant de s'intéresser à cette huitième édition, peut-être déjà dressée un bilan des éditions précédentes, ont-elles débouché sur des partenariats concrets ? Écoutez, c'est un travail à long terme, à la vérité, de mettre ensemble des entrepreneurs, des financiers, de deux mondes assez éloignés géographiquement, qui n'ont pas eu de lien historique non plus. Je trouve qu'à cet égard, le Forum a rendu un immense service, d'abord aux Canadiens, qui cherchent toujours à diversifier leur investissement dans le monde pour dépendre un peu moins du grand voisin que sont les États-Unis. Et rendre du service, je crois aussi, à nos partenaires africains qui découvrent vraiment les capacités de toute nature de ce pays. Oui, c'est une culture dans les milieux d'affaires au Canada, dans les milieux financiers, une culture de connaissance qui s'est développée par rapport au continent africain. On n'en prendra pas 100% du crédit, mais on prendra une bonne part du crédit. Alors, M. Roy, plusieurs forums économiques du genre existent déjà. Quelle est finalement la particularité du Forum Afrique Expansion ? Écoutez, je vais vous dire comment le forum qui vient dans quelques jours est organisé. Vous allez voir tout de suite. Il y a bien sûr l'enveloppe un peu politique, les grands discours, une grande soirée de gala. La dernière fois, c'était Mano Di Bongo qui a fait un tabac. Tout le monde était heureux de le revoir et de l'entendre. Mais le cœur du Forum, c'est tout à fait autre chose. Le cœur du Forum, c'est des rencontres que nous avons eues depuis des semaines avec les partenaires marocains qui sont les principaux invités cette année. Il y a toujours un pays qu'on dit pays vedette. Et quand on dit rencontre avec des partenaires africains, on a identifié qui sont les Marocains qui allaient venir à Montréal. Qui sont les Montréalais qu'ils allaient rencontrer dans les domaines de l'aéronautique, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la robotique, dans le domaine de l'agroalimentaire, etc. Nos amis marocains qui vont être à Montréal dans quelques jours savent déjà qui ils vont rencontrer. Ils ont déjà été en lien d'ailleurs avec eux pour préparer justement cette rencontre. Cette rencontre de 1 à 1, multipliée par 100 ou 150 ou 200 à chaque Forum, est le cœur de cette entreprise. Je vous donne un autre exemple. Un Forum précédent, un groupe d'investissement, un fonds d'investissement d'Abidjan était venu. On les a mis en lien avec la Banque Nationale du Canada. Pour la première fois, une banque canadienne a investi dans un fonds africain, dans un fonds qui est logé à Abidjan, 100 millions de dollars d'un coup. Voilà ce que produit ce Forum. Alors, M. Roy, la révolution numérique en Afrique, l'énergie ou encore l'industrialisation font partie des thèmes retenus cette année. Peut-on avoir quelques précisions en ce qui concerne les intervenants ? Les intervenants, ce sont des gens qui ont des entreprises, ce sont des entrepreneurs ou des représentants d'institutions financières. On peut avoir quelques noms ? Je viens de parler de banques, par exemple. Bon, du côté canadien, c'est sûr qu'il va y avoir Hydro-Québec, qui est la grande société qui se remet d'ailleurs sur le marché international des grands contrats hydroélectriques. On espère que la Caisse de dépôt sera là. Le groupe Bombardier, qui a des installations importantes au Maroc, quatrième groupe aéronautique au monde quand même, qui est de Montréal, sera là. Je crois que la Banque Nationale dont je viens de parler, qui a déjà investi en Afrique et qui est heureuse de cet investissement, sera avec nous. Autrement, c'est une querelle, une liste de sociétés marocaines, une liste de sociétés québécoises. Mais seront aussi avec nous les représentants de la BAD, les représentants de la Banque mondiale, les représentants de la Banque africaine d'export-import. Les grandes institutions financières internationales sont aussi présentes à ce forum. Alors, un mot peut-être sur le Maroc, qui est donc l'invité d'honneur de cette édition 2017. Pourquoi votre choix s'est porté sur le Royaume Jérifien ? C'est tellement évident, vous savez, vous avez la réponse dans votre question. Mais les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Le Maroc est en train de devenir une vraie puissance sur le continent. Le Maroc est un des grands investisseurs. Vous savez que le Maroc a plus investi en Afrique que la France. Ce n'est pas rien. Dans le domaine du transport aérien, dans le domaine des banques, dans le domaine des assurances, dans le domaine des nouveaux matériaux, dans le domaine de l'audiovisuel, ou que vous portez le regard en Afrique, vous allez voir des sociétés marocaines qui ont leurs installations un peu partout. En les assurances, c'est 32 pays en Afrique qui ont des succursales des sociétés marocaines. C'est une vision que le roi du Maroc a. L'avenir du Maroc, elle est plutôt avec ses partenaires du continent qu'avec ses partenaires de l'extérieur. Et on sait tous ce que je vais dire. Il est allé à plusieurs reprises. Il vient de retourner à l'Union africaine. Il vient de dire qu'il voulait être à la CEDEAO. On vient de lui dire oui. Il veut avoir la même monnaie que les pays de l'Afrique de l'Ouest. On prend le Maroc parce que le Maroc, dans les dernières années, c'est peut-être le pays au monde, oublions la Chine, c'est peut-être le pays au monde qui a fait le plus confiance à l'avenir du continent. Absolument. Et qui connaît le continent. Alors de les avoir chez nous, de pouvoir parler avec eux de nos impressions, de nos conceptions des choses, ça va certainement nous enrichir réellement. Alors très rapidement, M. Roy, plusieurs nouveautés sont annoncées pour cette édition 2017 du Forum Afrique Expansion. Pouvez-vous nous en dire plus ? Bon, des nouveautés, écoute, un forum, c'est un forum, c'est un forum, c'est surtout par ses invités, c'est surtout par ses résultats, c'est surtout par ses résultats. Ce qui est nouveau, c'est que le forum qui avait lieu tous les deux ans, on va annoncer cette année qu'il est maintenant annuel parce qu'il y a une demande, il y a une vraie demande, autrement on ne le ferait pas, on ne pourrait pas le financer de toute façon. Ça, pour moi, c'est une des nouveautés les plus importantes. Et une indication que ceux qui ont, Mme Gerba, qui était avec vous dans une autre émission, ceux qui ont créé ce forum il y a 20 ans dans des conditions pas adverses, mais un peu périlleuses, ont eu raison, il faut maintenant que ce forum soit tenu sur une base annuelle. Merci infiniment, M. Jean-Louis Roy, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du conseil consultatif du forum Afrique Expansion. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Afrique 24, l'information continue. Merci.